Tokyo Tribe est un film de 2014 réalisé par Sion Sono, un artiste japonais, un poil fissuré responsable des pépites Shinjuku Swan, The Virgin Psychics et bien entendu Suicide Club. On reparlera du Gus et de sa filmographie en temps voulu. Patience. Bref, Tokyo Tribe est une adaptation libre du one shot. Tokyo Tribe, écrit et dessiné par Santa Inoue et publié en 1993. Par la suite, cet univers de loup-bar tokyoïde à la sauce hip-hop est sérialisé entre 1997 et 2005. Et si vous êtes amateur d'animé, une adaptation a vu le jour en 2006 avec derrière la batte de baseball, Madhouse, studio roi de l'animation japonaise. Peyton, Palmarès, Gungrave, Enfer et Paradis, Death Note, Hunter x Hunter, y'a de quoi se faire plaisir. Mais Tokyo Tribe, le live action, c'est avant tout un trip halluciné sous champi et autres substances narcotiques marinées dans du LSD. Une comédie musicale japonaise de rap dans un Tokyo futuriste sur fond de guerre de gang et donc bien évidemment de baston. Rien que ça. Si t'es fragile de la rétine, tu vas finir en position fœtus bourré avec les globes oculaires en PLS et de la bave au coin des lèvres. Avec le sourire du spectateur conquis mais incapable de savoir ce qui s'est véritablement passé devant tes yeux. La simple béatitude de l'explorateur candide découvrant un nouveau monde cinématographique est à portée de main. Durant 116 minutes, cet univers bariolé et rugueux, une sorte de primate max à la sauce nippon, te saute à la gorge et t'enchaîne sans pouvoir reprendre ton souffle. Le pire dans tout ça, c'est que t'en redemande. Le récit est suffisamment direct pour supporter sur ses épaules de gangsta une profusion de personnages qui pourraient rendre l'ensemble confus. Mais il n'en est rien. Le contexte est claqué dès le début par un bon son hip-hop qui résume à lui seul les clans, les enjeux et les principaux persos. Le tout sous un bon beat all-school. Car Tokyo Tribe, c'est une histoire, ok, mais c'est surtout une comédie musicale hip-hop et à titre personnel, j'ai pris une claque auditive en matant ce film. Chaque visionnage est une occasion de découvrir ou redécouvrir une scène rap japonaise de qualité avec ses propres codes et un flow très particulier. Sérieusement, écoute la bande originale, c'est de la bombe de balle. Puis impossible de parler du film sans s'arrêter sur un univers visuel plus proche du clip musical avec ses décors tout droit sortis d'un esprit se dandinant sur le fil de la bienséance, ses éclairages intenses à en perdre la vue, une atmosphère tropicale qui fait monter la température et des costumes à faire pallir les designers de la fashion week. Il y a des looks camarades, j'hésite entre l'admiration et l'incompréhension. Et la baston dans tout ça. Avant toute autre chose, ça hurle. Of course, c'est un film japonais, du coup tu deviens sourd avant d'avoir lancé la moindre patate de forain. Mais une fois libéré, ça part à volo et t'en redemande. Ça envoie du bourg pif de daron, ça attendrit la viande à la batte de baseball et ça te sashimise du lâche au katana. C'est expéditif, c'est jouissif. Si t'aimes la joute urbaine, tu devrais passer un bon moment. A condition d'accepter le ton et certains passages de ce Tokyo Tribe qui fait trop souvent de la jante féminine un faire valoir à poil ou presque, où les attributs des actrices sont placardés sur l'écran très, voire trop souvent. Le réalisateur semble avoir un amour sans fin pour les plans Kamelto. La sexualisation de la violence érigée en savoir-faire, fallait oser, vous êtes prévenu. Tokyo Tribe, où la rencontre improbable entre une comédie musicale et un univers futuriste débraillé avec pour liant la planète hip-hop. Un délire made in Japan, un voyage sensoriel que je vous recommande chaudement.